... On croyait qu'il suffirait d'établir la carte génétique de chaque animal. En identifiant chaque gène, chaque variation, on pourrait expliquer les différences entre, disons, les souris, les singes et les hommes. En 1990, lors du lancement du projet Génome Humain, le monde scientifique est sur des charbons ardents. Le séquençage complet de notre ADN va être réalisé. En parallèle, on décodera également l'ADN de certains animaux et végétaux. Notre compréhension de l'évolution va faire un bond de géant. Les chercheurs sont persuadés que les animaux supérieurs que nous sommes possèdent bien plus de gènes que les organismes plus simples. L'homme étant l'animal le plus complexe et le plus intelligent de la planète, il doit nécessiter beaucoup plus d'informations génétiques. Les paris sont ouverts. Quelle sera la taille de notre génome par rapport à d'autres formes de vie ? Les estimations donnaient entre 80 000 et 120 000 gènes pour les humains. Lorsque les résultats définitifs tombent en 2003, c'est un choc. 23 000 gènes. Le même nombre que pour un poulet. Moins que pour un épine-maïs. Les gens ont été sidérés par ce nombre relativement restreint de gènes. Le génome humain ne comporte que 22 ou 23 000 gènes codant les protéines. Le simple verre nématode en a à peu près autant. Et certaines plantes en ont largement plus que notre glorieux génome humain. Le projet génome humain nous a appris l'humilité. Nous avons découvert qu'il ne fallait pas tant de gènes que ça pour faire un homme. Non seulement nous avons peu de gènes, mais les plus importants sont identiques à ceux d'autres animaux. Si elles constituent une percée extraordinaire, la révolution génétique soulève de nouvelles interrogations. Les gènes et leurs mutations ne répondent qu'en partie à la question du processus de l'évolution. Il doit se passer autre chose, de plus subtil et de plus mystérieux. Comment expliquer ces différences si on a les mêmes gènes ? Pour découvrir ce que Darwin ne savait pas encore, il nous faut reprendre l'enquête. Une forme de vie qu'il avait lui-même étudiée fournit une première piste prometteuse. Regardez ces embryons. Quelques jours après la conception, il est presque impossible de dire lequel est le poulet, la tortue, la chauve-souris ou l'homme. Ils sont quasiment identiques. Ce n'est que lorsqu'ils grandissent qu'on peut les distinguer. Darwin se demandait, comme nous le faisons aujourd'hui, comment peuvent-ils se ressembler autant à la naissance et être au final si différents. L'embryon nous transmet un message important. Nous avons redécouvert ce que Darwin avait toujours dit, à savoir que l'embryon est au cœur de l'action en termes de diversité animale. C'est le tremplin de la diversité. Ce qui interpelle les biologistes, c'est que ces embryons de diverses espèces, non contents de se ressembler, utilisent pratiquement les mêmes gènes clés pour se construire. Comment ces gènes semblables parviennent-ils à créer une diversité aussi riche ? C'est ce que veut découvrir Sean Carroll, aidé en cela par une improbable érogation. C'est l'héroïne de la science moderne. La drosophile. Comme animaux de laboratoire, les mammifères de la savane ne sont pas indiqués. Ils sont gros, chers et se reproduisent lentement. Mieux vaut observer les exemples les plus simples du phénomène qu'on veut comprendre. Malgré sa petite taille, cette mouche fait des choses étranges et merveilleuses. Regardez plutôt sa parade nuptiale. Captivée, une femelle entre dans la danse. Elle est ensorcelée par les tâches noires des ailes du mâle. Sean Carroll aussi. Les mouches nous dérangent, mais elles sont charmantes. Les mâles de cette espèce exécutent une danse compliquée et déploient leurs ailes tâchetées de noir devant la femelle. Pour nous, c'est aussi magnifique que la queue d'un pan. Pourtant, chez certaines espèces, le mâle n'a pas de tâches sur les ailes. Il existe une autre espèce qui comporte deux différences majeures. Elle n'a pas de tâches et sa danse est beaucoup moins élaborée. Nous voici devant une énigme classique de l'évolution. Pourquoi un type de mouche a-t-il des ailes tâchetées et pas l'autre ? Sean Carroll veut trouver l'explication. Il fallait pour ça démonter le mécanisme génétique qui produisait les tâches. Sean Carroll compare minutieusement les deux types d'ADN. Il dispose déjà d'un indice de taille. Il connaît le gène encodeur des tâches noires. Il l'a surnommé le gène pinceau. À sa grande surprise, les deux mouches en sont porteuses. Pourtant, une seule a des tâches. Le gène pinceau existe chez les deux espèces. Donc la grande différence n'est pas sa présence, mais son utilisation. Une espèce s'en sert pour faire des tâches, l'autre non. Pourquoi le gène pinceau s'est-il activé chez une espèce et pas chez l'autre ? En quête de réponses, Carroll s'aventure dans l'une des zones les moins connues de l'ADN. De vastes étendues, appelées autrefois ADN poubelle. Cette matière noire du génome est un territoire mystérieux, inexploré, étrange. Car près de 98% de la double hélice ne codent pas les protéines qui fabriquent notre corps. Les gènes actifs ne représentent que 2%. Le rôle exact de cette immense région non codante intrigue les détectives de l'évolution comme Sean Carroll. Voilà la bande. C'est le test de fragmentation ? Oui. Sachant que le gène pinceau est identique chez les deux types de mouches, le scientifique approfondit son exploration de leur ADN. À un endroit, juste à côté du gène pinceau, il découvre un élément important, un fragment d'ADN différent sur la mouche aux ailes tachetées. À quoi cela correspond-il ? Carole tente alors une expérience. Il transfère le mystérieux fragment de la mouche aux ailes tachetées à l'autre mouche. Et pour mieux voir l'effet produit, il le lie à un gène de méduse, celui qui la rend luminescente. On découpe l'ADN en petits morceaux et on l'accroche à une protéine qui luit dans l'obscurité. Ensuite, on l'injecte dans la mouche sans tâche. Une chose remarquable que se produit. Des taches sont apparues sur les ailes et elles brillaient dans le noir. Curieusement, ce fragment a activé le gène pinceau chez la mouche qui ne présentait pas de taches noires. Elle montre à présent des taches lumineuses. Bingo ! On avait trouvé le bon morceau d'ADN. La découverte de Sean Carroll révolutionne notre compréhension de l'évolution physique des animaux. Appelés SWITCH, ces fragments d'ADN agissent comme des interrupteurs. Ce ne sont pas des gènes. Ils ne fabriquent pas les cheveux, les cartilages ou les muscles. Mais ils activent ou inhibent le gène correspondant. Les SWITCH sont très importants parce qu'ils déclenchent les gènes à un endroit et à un moment bien précis. Et donc, ils déterminent le schéma des tâches, des rayures et des motifs du corps des animaux. Dans le cas de la drosophile, c'est une mutation, un changement mineur des bases de l'ADN qui a activé le gène pinceau. Ainsi, une toute nouvelle espèce aux ailes tachetées a été créée. Ce qui nous ramène à ce que Darwin avait vu dans l'embryon de serpent, l'esquisse de pâte. Darwin était convaincu que le serpent descendait d'un tétrapode, un animal à quatre pattes. Depuis, ce même phénomène étrange, la perte de membres, a été observé chez d'autres animaux comme la baleine. Ces nageoires pectorales possèdent tous les os des pattes avant d'une créature terrestre, même ceux des doigts. plus bas dans son squelette, on trouve les vestiges d'un bassin. À l'évidence, le lointain ancêtre de la baleine arpentait la terre ferme. de nombreux animaux ont évolué vers la reptation comme les serpents, d'autres nagent comme les baleines. Et quand on a besoin d'un profil aéros ou hydrodynamique, il vaut mieux se débarrasser de tout ce qui dépasse, donc des membres. Le lamentin est lui aussi un énorme mammifère qui vit dans la mer et lui aussi a perdu ses pattes postérieures. Comment ? Darwin n'aurait jamais pu répondre à cette question. Mais grâce à notre connaissance du rôle des Switch et grâce à un tout petit poisson, nous pouvons à présent lever un coin du voile. Dans ce lac de Colombie-Britannique habite un animal qui ne devrait pas être là. L'épinoche. La plupart d'entre elles vivent dans l'océan. Mais il y a quelques 10 000 ans, quelques-unes sont restées piégées ici, coupées du Pacifique. Avec le temps, elles ont évolué. Les nageoires de l'épinoche de mer ressemblent à des épines. Elles leur servent de défense. Pas facile, en effet, d'avaler un tel poisson. Les épinoches d'eau douce, en revanche, ont perdu ces pics acérés. Les épinoches d'eau. La vie, naturels et améles. Lyndobs ph этих plus ça. Les épines d'eau Lorde